salut à toi peuple de rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il n'est pas derrière aujourd'hui aujourd'hui on va faire une petite découverte de caves et on va chez hyperboisson nancy et c'est les nancy c'est juste derrière on a rendez vous avec elie qui est un vrai passionné je pense qu'on peut le dire parce que là pour le coup c'est quelqu'un qui adore le rhum donc on tombe au bon endroit c'est parti suivez moi donc c'est parti je suis avec elie qui est là et qui va nous montrer un petit peu ce qu'il ya ici parce que si vous voyez derrière moi il ya beaucoup de place et il ya beaucoup de produits donc et bah on t'écoute c'est parti on te suit bonjour à tous plaisir de vous acquérir chez hyperboisson nous sommes installés ici depuis dix ans maintenant on fait nos dix ans l'année prochaine hyperboisson est une franchise indépendante l'insiste ne sont d'indépendance parce que ça me permet de référencer et d'écarter ce que je veux voilà on est encore maître chez nous et c'est quand même assez important c'est cette notion de liberté hyperboisson est un concept qui a été créé par mon oncle il ya 34 ans en arrière donc à l'époque où les premiers cavistes ouvraient leurs portes nous on ouvrait déjà des hyperboissons le concept est inspiré du liquor store américain donc tout ce qui se voit c'est notre slogan pour tous les budgets pour toutes sortes de consommateurs c'est aussi simple que ça de tout pour tout le monde on va commencer par le vin parce que c'est quand même notre métier principal pour le vin il ya deux présentations premièrement le point qu'on a baptisé de vins en allées qui est ici donc on a des allées remplies de vins qui va être classés par couleur avec un système de tarifs avantagés au carton et ça concerne des vins qui sont pour la plupart en dessous de la dizaine d'euros en complémentarité on va retrouver des vins qui sont rangés sur la structure en bois positionnés au centre du magasin donc c'est une structure qu'on a baptisé de la cave tout simplement oui si le style de vente va être un peu plus classique parce que les vins vont être classés par région et non plus par couleur avec des gammes beaucoup plus larges beaucoup plus profondes et ici on monte un petit peu plus en haut quand on traverse la cave qui est très très sympa effectivement ça fait un petit peu effet car c'est vrai que ça c'est sympa je l'avoue je l'avoue plutôt ça va et en fait le concept et l'originalité d'hyperboisson c'est aussi proposer tout ce qui se doit c'est à dire qu'on entre guillemets on s'embête aussi à vous vendre du coca des sodas des jus de fruits on les coca et des bouteilles d'eau consignée j'insiste là dessus pour ceux qui des fois se posent des questions existentielles concernant l'écologie et l'avenir de planète ça peut être intéressant de basculer sur la cuisine on continue la visite tranquillement par le coin bière parce que la bière ça fait partie comme de notre structure aussi donc un côté bière pression bière en pack donc des choses assez classiques vous allez retrouver chez hyperboisson autant du picon de la cronambourg que de la duvel triple europe et d'autres grandes brasseries et pour clôturer et finir avec le vin on compte environ mille références en vins et bulles la visite se prolonge ici avec la partie dont les dios spiritueux c'est clairement ce qui va nous intéresser aujourd'hui tout à fait donc un gros rayon whisky avec quelques 350 à 400 whisky différents les roms derrière moi mais ça part de le point des apéritifs alizé absinthe jean vermouth vodka alcool blanc d'une manière générale haute vie de fruits ou d'épices et de légumes d'ailleurs on va le faire parce qu'on arrive dans le coin dégustation la dégustation voilà c'est là là si tu veux tamiser à finir tout ça c'est vrai qu'il ya quand même quelques échantillons qu'on compte entre 500 et les 700 produits en dégustation permanente ça fait un petit peu rêver tout ça des fois on fait le prix on trouve des choses qui n'existe plus et c'est toujours agréable et donc maintenant il va nous expliquer un petit peu plus en détail ce qui nous intéresse et pourquoi nous sommes là aujourd'hui le rayon rhum qui est très bien achalandé et où on a de belles variétés et surtout pour tous les prix et c'est pour ça qu'on est là donc on va lui laisser la parole à nouveau c'est parti donc on va s'intéresser un petit peu au rayon rhum parce que c'est clairement ce que l'on souhaite faire aujourd'hui le rayon rhum en fait est un rayon qui va être travaillé j'aurais dire comme tous les autres rayons du magasin l'objectif est toujours de pouvoir balayer les spectres le plus large possible donc on va balayer les trois grandes familles les rhum d'origine donc anglaise espagnol et français avec des gammes extrêmement variées c'est à dire qu'on va vous proposer des rhum qui vont être à 9 8 9 euros la bouteille sur des choses très classique on va passer par le saint jean de paz donc sur toute la famille des blancs donc en balayant non seulement haïti guadeloupe martinique bien sûr la réunion bien évidemment l'espace strom donc toute une famille surtout focalisée sur le sur panama sur l'île maurice qui ont produit un paquet on va travailler non seulement les grandes marques je pense à bon papa diplomatico qui sont maintenant des best-sellers connu archi connu des embouteillards indépendants je pense à plantation je pense à maison on aime travailler toutes sortes de distributeurs je crois que le rayon rhum doit compter une quinzaine de fournisseurs différents donc c'est quand même un rayon qui demande beaucoup d'attention et qui demande aussi d'être constamment en alerte à la recherche des nouveautés des nouvelles cuvées des embouteillages rares l'intérêt c'est vraiment de satisfaire un maximum ce rayon qui est extrêmement dynamique et qui aujourd'hui aurait presque tendance à détrôner le whisky d'ailleurs il serait question moi ça une sorte de soupe que je vous annonce là qu'on inverse les rayons c'est à dire qu'on laisse beaucoup plus de choix pour le rayon rhum et qu'on travaille peut-être un peu moins les whisky c'est encore en cours de réflexion parce que c'est clairement le spiritueux qu'elles vont on va aussi s'intéresser à une partie donc dérivée du rhum que j'aime bien séparer du rayon rhum que sont donc les rhum les rhum arrangés donc on a la chance d'avoir un super producteur de rhum arrangé un petit coup de pub pour les copains et le don rouléac qu'on avait été voir que vous pouvez aller voir sur la chaîne d'ailleurs travail baristea les arrangés donc qui sont des décoctions d'épices de café de thé les arrangés on est plutôt sur une approche classique du fruit qui cette bien sûr qui est un indétrônable mais également des petites choses type pitch house white moi je suis fan de ce genre de petites curiosités l'élixir de cuba donc une liqueur de rhum on va travailler les crèmes de rhum aussi donc toute une série de produits dérivés les planteurs les ponches d'ailleurs on risque de référencer bientôt d'aïkito je sais pas si ça vous parle des petites pépites qui sont qui vont bientôt arriver et on va finir gentiment en faisant le tour des grands rhum c'est bien beau de parler des choses connues et reconnues notre boulot c'est aussi de vous faire découvrir des choses donc cette armoire ici accueille accueille des petites pépites je vous avoue je suis particulièrement fan de l'embouteillage des esprits donc ici on part sur des embouteillages donc qui compte moins de 300 bouteilles à chaque fois toujours embouteillé en brut de fût et une traçabilité une précision qui est extraordinaire donc je suis très très fan de ça c'est un rayon que l'on aime quand on aime au partage c'est avec plaisir que vous accueillerez et faire découvrir plein de petites choses là on a un petit truc qui était mis là dedans qui apparemment ne se trouve plus on serait sur un petit jm qui est sorti par un embouteilleur dont je ne sais pas encore le nom bourguignon pas dire que c'est jm ils aiment pas trop d'accord on le dira pas alors mais petit moment détente plutôt sympa pour la fin de la vidéo on ressort de là vous avez compris pourquoi est ce que je voulais vous faire la petite vidéo parce que franchement il a un petit rayon qui pour moi est très très sympa et surtout qui est très éclectique il ya un choix qui est assez impressionnant par rapport à ce que se trouve chez d'autres chez d'autres cavis de temps en temps c'est très classique et surtout je ne repars pas les mains vides je repars avec mon petit profil 105 qu'on aura en dégustation sur la chaîne très bientôt versus le 107 parce que vous l'avez demandé parce que j'avais envie de le faire donc voilà c'est plutôt une bonne journée pour l'ours allez merci à toi peuple de rhum d'avoir visionné la vidéo n'hésite pas comme d'habitude à commenter partager liker moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos et surtout n'oubliez pas pas plus haut que le rhum